Prière chrétienne matinale pour la journée Je te prie de m'accorder ta grâce et ta miséricorde en ce jour Pardonne-moi mes péchés, mes faiblesses, mes manquements Purifie mon cœur et renouvelle mon esprit Remplis-moi de ton amour, de ta joie, de ta paix Guide-moi par ton esprit et conduis-moi dans tes voies Protège-moi du mal et délivre-moi de toute tentation Je te confie ma vie, ma famille, mes amis, mon travail, mes projets Bénis-les selon ta volonté et fais-les prospérer pour ta gloire Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Que ton nom soit sanctifié et que ton évangile soit annoncé à toutes les nations Je te loue pour tes bienfaits, tes merveilles, tes promesses Tu es fidèle, tu es bon, tu es puissant Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance Tu es le Père Céleste, le Fils Rédempteur, le Saint-Esprit Consolateur Tu es le Dieu Trinitaire, le Dieu unique, le Dieu vivant Tu es digne de toute adoration, de toute louange, de toute gloire Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi Tu es tous ceux qui font le mal Tu fais périr tous les menteurs Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre Leur langue se fait dangereuse Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie Car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte Et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui Lui seul est mon rocher, est mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser ? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé Ils aiment le mensonge De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui Lui seul est mon rocher, est mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur Dieu est notre refuge Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception, placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien Ne comptez pas sur la violence Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendu, la puissance est à Dieu A toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient à briter, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants L'Éternel est mon refuge Si tu as fait du Tréhaut ton abri Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse Et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte Et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs Ô toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi Tu es tous ceux qui font le mal Tu fais périr tous les menteurs Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse Au Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines Et, pour leur méfait répéter, au Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie Car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte Et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Somme 91 Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants L'Éternel est mon refuge Si tu as fait du Tréhaut ton abri Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut Que Dieu nous fasse grâce Qu'il nous bénisse Qu'il nous regarde avec bonté Afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens, et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges La terre a produit sa récolte, Dieu, notre Dieu, nous a bénis Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde Psaume sans dit Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel Que Dieu nous fasse grâce Qu'il nous bénisse Qu'il nous regarde avec bonté Afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens, et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges La terre a produit sa récolte, Dieu, notre Dieu, nous a bénis Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité Sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel Et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants L'Éternel est mon refuge Si tu as fait du Tréhaut ton abri Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse Et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves Et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort Je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis Tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets Mon salut vient de lui Lui seul est mon rocher, et mon sauveur Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble Vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse Ou comme une clôture qui cède à la pousser Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé Ils aiment le mensonge De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre Mon espoir vient de lui Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur Dieu est notre refuge Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe Les hommes, tous ensemble, ne sont que déception Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien Ne comptez pas sur la violence Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendue, la puissance est à Dieu A toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte Et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie Afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui Lui seul est mon rocher, est mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé Ils aiment le mensonge De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui Lui seul est mon rocher, est mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur Dieu est notre refuge Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien Ne comptez pas sur la violence Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendu, la puissance est à Dieu A toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au Temple de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds » L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie Afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel Psaume 91 Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants L'Éternel est mon refuge Si tu as fait du Tréhaut ton abri Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère Et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur Je vais le sauver et le protéger car il me connaît Il m'invoquera, je lui répondrai Oui, je serai avec lui au moment de la détresse Et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal Et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur Pourra courir vers toi dans sa parure sainte Et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte Et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants L'Éternel est mon refuge Si tu as fait du Très-Haut ton abri Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse Et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut Psaume 5 Au Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs Au Toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est Toi que je prie Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à Toi, et puis j'attends Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal Celui qui est méchant n'est pas reçu chez Toi Les insolents ne peuvent pas subsister devant Toi Tu es tous ceux qui font le mal Tu fais périr tous les menteurs Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple Éternel, conduis-moi, Toi qui es juste, car j'ai des ennemis Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse Au Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines Et, pour leur méfait répéter, au Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en Toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie Car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à Toi Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie Afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Je pense à toi Tu as dit, tournez-vous vers moi Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillirait Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel Sois fort Affermis ton courage Oui, attends-toi à l'Éternel Abonne-toi à l'Éternel